Bonjour et bienvenue dans les minutes Tabocast. Nous avons exposé un cas de compensation de l'usure dentaire par une technique d'injection de composite. L'usure dentaire est un terme générique communément employé pour décrire différents phénomènes. L'attrition, qui correspond au frottement dentaudentaire. L'abrasion, qui correspond à une interposition de particules lors de la mastication ou lors du brossage dentaire. et l'érosion, qui correspond à une dissolution chimique d'origine acide. Cela peut affecter un ou plusieurs secteurs ou même la totalité des arcades. Il en résulte des altérations esthétiques, fonctionnelles et des sensibilités accrues. L'empreinte numérique permet l'identification et l'observation attentives des zones impactées par le phénomène d'usure. L'affichage en mode monochrome qui accentue les contrastes est encore plus pertinent. Nous allons illustrer ici une démarche non-invasive de prise en charge de ce type de problème avec une technique d'injection de composite proposée par l'abocaste sous le terme fit technique. Ce cas clinique présente un délabrement étendu, mais cette technique s'adapte aussi bien à des situations moins complexes dans le cadre d'une visée esthétique et sur des secteurs plus restreints. Qui peut le plus, peut le moins. Outre les empreintes numériques, une série de photographies est nécessaire à la constitution du projet qui est confiée aux spécialistes du smile design chez l'abocaste. Cela commence par une analyse faciale, avec la mise en place des lignes et axes de référence à la recherche d'une harmonie esthétique. Sur la situation initiale, des repères sont affichés au niveau des collets. Il faut remarquer que, contrairement à d'autres démarches similaires, cette analyse concerne les deux arcanes, donc en même temps l'arcade mandibulaire. A partir des données originales, les axes et les dimensions des dents sont enregistrées. Et sur l'image photographique, les silhouettes des nouvelles formes sont proposées en simulation, avec nouvelle longueur. En prenant pour base les proportions idéales, les vues en coupe montrent les corrections possibles. Les modifications concernent aussi les dents mandibulaires dans le projet. Voyons ici les silhouettes proposées. Sur des vues en coupe, à divers niveaux, les mesures, objectifs ici, l'absence de contact à la DVO qui va être réétablie. Maintenant que les corrections sont apportées, cela permet de redéfinir les rapports esthétiques et fonctionnels au niveau du guide antérieur. La première proposition concerne les deux arcades. Cependant, en fonction de divers critères, le projet est modifié pour que seul l'arcade mandibulaire soit restauré en entier, alors qu'au maxillaire, il n'y aura que les dents antérieures. Une nouvelle simulation est donc réalisée. Après acceptation technique, le projet virtuel peut être présenté au patient, qu'il accepte. A partir de cette conception, des modèles sont imprimés en vue de la réalisation des gouttières qui vont guider l'injection. Dans ce protocole, pratiquement aucune modification n'est faite à la surface des dents. Seul l'adoucissement des arrêtes d'émail très aiguë est réalisé. Les protocoles classiques d'adhésion seront mis en place sur les surfaces à traiter. Et dans le cas présenté, le projet implique un rétablissement de la DVO qui doit être réalisé en une seule fois par le traitement des deux arcades dans la même séance. En même temps que les modèles et les gouttières d'injection, un confré contenant le matériel nécessaire est joint. On y trouve du composite génial de ces GC, de la teinte choisie, et en quantité suffisante, plus un isolant téflon, ainsi que des abrasifs de divers grains. Ce composite de nouvelle génération possède d'aussi de bonnes qualités esthétiques et mécaniques que des matériaux sous forme de pâte, mais avec une fluidité idéale pour être injectée. On reçoit deux paires de moulages qui vont permettre l'injection séquentielle alternée en prenant appui d'abord sur les dents résiduelles puis ensuite sur celles nouvellement reconstruites. Sur le modèle numéro 1, la gouttière va prendre appui sur la structure actuelle. Le composite est injecté dans les espaces vides du guide correspondant à la reconstruction sur les dents 13, 11 et 22. A la mandibule, ce sera sur les dents 42, 31 et entre 3. Dans la deuxième étape, le guide prend appui sur les dents reconstruites et l'on injecte sur les dents qui sont restées délabrées. Des pertuits à l'absence des dents concernées vont permettre l'introduction de l'embout de la seringue de composite. Les guides se ressemblent. Il est très important de bien les indexer pour un repérage facile pendant la séance clinique. Les secteurs latéromandibulaires compléteront le traitement selon le même procédé. Dans ce cas, nous allons commencer par l'arcade maxillaire. Des protections recouvrent les dents d'appui du guide qui servent de référence initiale. Le mordansage et l'application d'adhésif sont réalisés sur les dents en quinconce concernées par la première phase d'injection. Dans le guide, à la forme de ces endroits, la future dent est réservée. L'injection débute près du collet avec une pression douce et continue en prenant soin de ne pas faire de bulle. Petit à petit, le volume se remplit et la seringue est retirée. Injection dans la dent 22 puis la dent 13. Sachez que la photopolymérisation intervient au travers de la gouttière chaque fois qu'une dent est remplie. Après le retrait du guide, on libère les points de contact avec des strips abrasifs qui sont fournis. La première phase est terminée. Les dents 12, 21 et 23 vont maintenant être traitées. Le processus se répète. L'isolement des certaines dents, mordansage des autres, injection. Ici la douce a été injectée. Nous injectons maintenant la dent 21. Photopolymérisation au travers de la gouttière juste après l'injection. Après retrait du guide, élimination des excès. Enfin, polissage soigneux avec les divers abrasifs fournis dans le coffret jusqu'à l'obtention de surfaces brillantes. L'eau est finie, passons au bas. Même principe, protection, mordansage, application de la gouttière, injection, photopolymérisation, les trois premières dents ont été reconstruites. Deuxième partie, même procédé que pour le haut. On va terminer les antérieures et passer au secteur postérieur. Gauche ici, l'autre côté sera ensuite concerné. Première injection, deuxième. Voici donc l'aspect des composites postérieurs, une fois polymérisé et poli. L'aspect final en occlusion. Alors ce protocole présente l'avantage de la restauration en une seule séance clinique. Sachez que pour des résultats durables, une prise en charge comportementale est nécessaire, c'est-à-dire que le patient doit être éduqué et s'engager à modifier certaines habitudes, comme l'alimentation acide, le bruxisme, qui avait conduit au délabrement de ses dents. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.